Yéhoui du bon chien, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un nouveau bilan lecture Et dans cette vidéo je vais te parler du tome 1 au tome 7 du manga Kurokami Black God Donc le manga Kurokami est un manga en 19 tomes des éditions Kiyun dans le genre seinen Nous sommes avec les deux mangakas ici La série donc dans le genre action et fantastique L'oeuvre d'accord même de 2005 au Japon et de 2008, février 2008 en France pour son premier tome La série est âge conseillée aux 14 ans et plus Et je crois que j'ai fait tout en ce qui concerne les informations sur le manga Donc du coup c'est parti avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement qu'on est sur un méga coup de coeur Et avant de te donner mon avis du coup sur la série On va d'abord parler des mangakas qui ont écrit cette oeuvre Donc à savoir que cette personne là, dans les deux, parce qu'il me semble que l'autre a pas beaucoup Mais en tout cas cette personne là a pas mal d'oeuvres disponibles en France Dont pas mal que j'ai tenté et que du coup j'ai déjà lu La plupart ont été tout simplement des flops mémorables Dont une où honnêtement au départ, je crois que c'était une série en 7 tomes Il me semble que sur les 3 premiers tomes c'était des méga coups de coeur Et plus après on se rapprochait du dernier volume, plus on passait sur un flop Et l'histoire du coup au final, sur une conclusion globale, c'était un flop mémorable Donc ça, ça avait été pas mal choquant pour moi Sachant que c'était je crois la dernière oeuvre que j'avais lu quasiment Alors les autres c'était des flops, j'étais tombée sur un aussi que j'avais énormément aimé Et du coup cette oeuvre là où je n'avais pas compris du tout ce qui se passait Parce que plus je lisais les pages, plus je lisais les volumes, plus ça partait Et du coup ce sera un flop mémorable Donc autant te dire qu'avant de commencer la série, je partais déjà en me tirant une balle d'un pied Soyons honnêtes Car honnêtement j'avais ce manga depuis un petit moment quand même dans ma pile à lire Dans ma pile de la honte Mais en fait j'ai repoussé toujours le moment où j'allais devoir lire cette série Tout simplement parce que justement j'avais peur de mon avis Et sachant que j'avais acheté quand même les 4 premiers tomes Donc il fallait au moins que j'arrive à lire les 4 premiers volumes Pour rentabiliser un petit peu ma connerie d'achat D'achat compulsif on va dire Mais en même temps je suis dans le genre de personne qui quand la série va être dans le genre Plus de 13 tomes, plus de 15 tomes même A vouloir quand même acheter les 3 à 5 premiers volumes Pour pouvoir vraiment me faire un avis sur la série Mais en fait Là où c'est plutôt surprenant La série ne m'a pas du tout déçue Bien au contraire La série même pour moi à tellement l'heure où je filme Donc du coup je me suis arrêtée au tome 7 Alors pour être honnête je n'ai pas terminé le tome 7 Il me manque 50 pages Tout simplement parce qu'on allait rentrer dans un début de combat Et en fait en tournant les pages j'ai bien vu que le combat n'allait pas se terminer tout de suite Donc du coup j'ai préféré m'arrêter juste sur les 50 dernières pages Me laisser les 50 dernières pages à lire pour la prochaine fois Tout simplement parce que je voulais tout simplement lire le combat en entier Sachant que je possède actuellement le jour où je filme J'ai déjà acheté le tome du coup 8 au tome 13 Pour pouvoir prolonger ma série Donc je suis quand même plutôt convaincue Suffisamment convaincue pour prendre le risque quand même D'acheter du tome 8 au tome 13 En ce qui concerne la série du coup Bien qu'au tout début ça soit quand même assez chiant Parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'explications D'ailleurs les mangas qu'elles sont douées pour ça En tout cas celui-là A chaque fois que je tombe sur une de ces séries Je pense principalement à 3 autres d'entre elles Où il y a pas mal d'explications Et donc du coup il faut être vraiment réveillé quand tu vas lire le début du manga En tout cas pour le premier tome Tout simplement parce que les explications Faut vraiment être accroché pour arriver à tout suivre Surtout que ce qui je trouve dommage C'est qu'il y a un nom de créature On va dire, c'est pas des humains Ils ont des pouvoirs etc Qui est quand même un nom à rallonge Et ça, ça n'aide vraiment pas pour la lecture Donc en ce qui concerne la série Malgré tout Ça a été vraiment pour l'instant Sur les 7 premiers tomes Un maigré coup de coeur J'en raffole, je dévore les livres Mais à une rapidité hallucinante Par rapport à mon rythme de lecture habituelle Dès que je finis un tome Il me faut absolument la suite Parce qu'il me faut seulement savoir ce qui va se passer Tellement je suis vraiment plongée dans cette série Je suis complètement droguée Soyons le honnête Je suis complètement droguée à ce manga Et j'ai juste hâte de continuer De lire les bouquins Et de savoir ce qui va se passer J'adore énormément cette série L'histoire est super bien développée pour l'instant Les caractères des personnages sont plutôt bien mis en avant Donc ça c'est vraiment pas mal Parce que l'auteur a su vraiment bien gérer pour l'instant Entre le mélange de caractères des personnages L'histoire en soi Savoir la développer Et la relation même des personnages entre eux Qui est plutôt pas mal Donc franchement pour l'instant Je suis juste sur le cul Et je te dirai tout simplement Que j'ai juste adoré pour l'instant Mes 7 premiers tome Je vais te laisser du coup avec mon avis Sur les couvertures Et je te retrouve du coup très vite Pour au moins une deuxième partie Je sais pas du tout si je diviserai ça En deux vidéos au total Pour les bilans lecture Pour l'intégralité Ou s'il y aura deux autres vidéos Après celle-ci Je ne sais pas du tout pour l'instant Donc du coup on va passer avec mon avis Sur les couvertures Et je te dirai tout simplement que En ce qui concerne les 7 premières couvertures Ca a été tout simplement Un ensemble de coups de coeur Bien que je sois quand même Un petit peu déçu Au niveau du choix des illustrations Car je trouve qu'elle ne colle pas forcément Avec l'intérieur du manga Donc en ce qui concerne La couverture du tome 1 Je vais te l'afficher Pour ce qui est de la jaquette Tout simplement Parce que quand moi J'ai acheté mon manga En fait je l'achetais en occasion Il m'a coûté qu'un euro Mais en fait Je n'avais pas du tout La jaquette Voilà Donc comme j'avais un gros doute Sur le fait que j'allais aimer Ou pas le manga Je m'étais dit qu'au zèv Et au pire J'achèterais le jour J Quand j'aurai fini la série Ou quand je verrais Que ça me plaît énormément J'achèterais vraiment le volume 1 Avec sa jaquette Donc en ce qui concerne du coup L'intérieur le voici Voilà je vais censurer J'ai des étiquettes Pour que ça ne t'ouvert pas trop Voilà Donc j'aime énormément l'intérieur Là par contre Qui correspond mieux à la série Donc du coup Quand on ouvre le manga On commence directement Avec quelques pages en couleur Pour le premier tome Les autres On n'a pas du tout De pages en couleur Pour les premières pages Vraiment du manga en soi On a juste la page de sommaire Ou juste une page à l'avant Donc voilà pour là Et là en fait c'est le sommaire Voilà Donc du coup On commence directement le manga Donc du coup En ce qui concerne le tome 2 Voici l'illustration à l'avant Qui est vraiment divine Mais je trouve que ça correspond Pas spécialement Par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur A l'arrière Voilà Donc à chaque fois On a toujours Le même dessin La même présentation Au niveau du résumé Etc Quand on ouvre du coup Le manga Chaque fois on va avoir Ici du coup Voilà un mot de l'auteur Et un mot du dessinateur Ou un verre Je ne sais pas Fais gaffe à qui Il était qui Et là du coup On avait la pub Pour deux autres mangas Qui étaient sur le point De sortir en même temps Ou qui sont sortis en même temps C'était les éditions Qui ont Donc on a Ubel Blatt Je ne sais pas du tout Comment ça se prononce Et le manga Jusqu'à ce que la mort Nous sépare Qui est un manga Que j'ai déjà testé Et présenté En ce qui concerne du coup L'intérieur des couvertures Qu'on enlève la jaquette A chaque fois en fait Pour tous les autres volumes On a toujours le même principe Ici du coup On a un personnage Et ici on en a un deuxième Donc là Il faut avoir lu le manga Pour comprendre Pourquoi ils ont choisi De mettre ces deux personnages là Comme ça Quand on commence du coup Le manga Ce que j'aime à chaque fois C'est voilà Les illustrations ici Que l'on a Qui sont vraiment divines A chaque fois Et très travaillées Là je l'aime beaucoup moins Cette illustration Et on commence comme ça Donc avec la même Et Quand on ouvre le manga Ici on a tout simplement Cette fois-ci Le sommaire qui est fait comme ça Et en fait On a juste notre petite héroïne Qui nous dit Que si en fait On ne comprend pas Les mots utilisés Pour le sommaire En gros On s'en fout On continue du coup Avec le volume 3 Où pareil Là on a encore Une illustration Qui n'a aucun rapport Avec l'intérieur du manga Donc ça je trouve ça Très très dommage Parce que par exemple Les loups blancs On les retrouve pas du tout On les retrouve pas du tout Avec ce cètre Donc je trouve ça Un petit peu dommage Parce que ça n'a vraiment Rien à voir On a juste notre héroïne Ok mais c'est tout Quand on enlève du coup La couverture Je vais te le montrer Juste pour cette fois-ci Parce que sinon après Ça spoil les personnages Que l'on rencontre Dans les volumes Donc voilà Je trouve les illustrations Surtout celle-là Divine Voilà Quand on ouvre le manga Voilà Ça par contre Je vais te montrer Les pages en couleur Parce que Bah voilà C'est pas un manga Très très récent Donc tu n'auras pas forcément Vu ce genre d'illustration Et voilà On commence comme ça A chaque fois Ce qui est dommage Par contre C'est qu'on n'a jamais Si je me trompe pas On n'a jamais de récap De ce qui s'est passé Dans les précédents volumes Donc du coup Ce que je trouve dommage C'est qu'en France On n'ait pas eu du coup De récap de ce qui se passait Parce que autant Le manga a commencé En 2005 en France Autant En février 2008 On a eu la version En français Donc du coup On savait forcément Un petit peu plus ou moins Le nombre de tomes Donc on sait que la série Va être longue Comme ça Je trouve ça dommage Qu'en France On ne nous mette pas du coup Un récap de ce qui s'est passé Par rapport au personnage Etc Surtout que cette série Est quand même assez compliquée A suivre Donc du coup On continue avec Le volume 4 Donc je suis désolée J'ai pas réussi à enlever L'autocollant Il l'avait mis là On commence du coup Avec cette illustration là Je ne sais pas si on verra Très très bien Mais là il y a un autre visage Et Tada Donc ça ce que j'aime énormément C'est qu'il y a vraiment Du travail au niveau Des pages de sommaire On continue du coup Avec le volume 5 Qui est un peu plus réaliste Cette fois-ci Un peu plus logique On va dire Cette illustration là C'est ma préférée je crois On continue du coup Avec le volume 6 Et l'illustration Vraiment de jaquette Que je préfère Par-dessus tout Je pense A vérifier Mais je pense Que c'est vraiment Ma préférée On va du coup Retrouver les personnages Qu'on avait tout à l'heure Sur le manga Quand on enlevait la jaquette Et Ceci On termine du coup Avec le volume 7 Qui est plutôt pas mal Même si c'est pas vraiment Ma préférée dans les 7 Par contre La page en couleur Je ne te la montre pas Tout simplement Parce que sinon On va un petit peu Te spoiler Ce qui se passe A l'intérieur Et du coup On va terminer Avec ceci La vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à la liker La commenter Et pourquoi pas La partager N'oublie surtout pas du coup D'aller voir les deux vidéos Que je te mets en recommandation Et n'hésite pas du coup A me mettre dans les commentaires Si tu y connaissais ou pas la série Si je t'ai donné envie D'aller découvrir ou pas du tout Et n'hésite pas du coup A me mettre en commentaire Si tu as déjà lu Une œuvre de ce mangaka Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très vite Pour la suite Sur ce A bientôt